Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouveau dans la tête d'un pro. Dans la tête d'un pro sur Smite, il concernera Seth. Seth, c'est le dernier dieu égyptien sorti avec Horus, son neveu, fils d'Osiris et d'Isis. Seth est le frère d'Osiris qui l'a trahi. Alors ce qui est marrant, c'est que dans le lore, on voit que les deux camps ont raison. Donc c'est toujours comme dans la réalité, souvent il y a un petit peu d'excuses qui peuvent être trouvées par les deux camps. Donc j'aime bien le lore de Seth, Osiris, Isis et Horus dans Smite. Alors ici, on va parler bien évidemment de ce personnage qui est assez particulier, qui est un assassin basé sur ses auto-attaques, si vous vous rappelez, vous avez vu la vidéo sur le patch note. Ici, on va expliquer le kit de sort du personnage et on va ici expliquer aussi comment bien le jouer. Il est joué par Chirio, c'est un joueur pro des Renegades. Notez que dans cette game, il y a Incon, ancien joueur pro, Last Bra, joueur pro et Big Man Things dans l'équipe adverse qui est également joueur pro. Donc Seth, c'est quoi ? C'est un assassin tout d'abord et il a un passif un petit peu particulier, un passif qui est très important, qui est basé sur son passif puis sur son ulti Régicide. Alors pour son passif de base, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous allez infliger des dégâts, que ce soit sur un monstre de la jungle, un monstre de lane ou un dieu adverse, vous allez obtenir une charge. Chaque charge augmente votre vitesse d'attaque de 2,5% pendant 5 secondes. On peut monter jusqu'à 10 charges, donc 25% de vitesse d'attaque supplémentaire au bout de 10 attaques. Ou alors au bout de 5 attaques si vous tapez Horus, car Horus, voilà, c'est un petit passif. Le passif est double si vous tapez un Horus. Bon, c'est quand même très, très rare d'avoir un 7 contre un Horus, mais c'est important de savoir que pour Horus, s'il tape 7, ça augmente de deux fois plus et pour si 7 tape Horus, ça augmente lui aussi de deux fois plus. Donc c'est un passif de vitesse d'attaque qui va vous permettre de faire la jungle et de se cumuler. Alors vous avez jusqu'à un cumul, comme on l'a dit, de 10 charges, sauf quand vous balancez votre ultimate. D'ailleurs, votre ultimate, on va directement en parler, voilà, vous avez cette enrage et concentre sa haine vers ses ennemis. Il se déplace plus vite, 25% plus vite quand même. Et à chaque fois qu'il inflige des dégâts à un dieu adverse, il lui inflige une marque. Quand un ennemi obtient 4 marques, donc je rappelle que c'est quand on inflige des dégâts, donc quand on inflige une auto-attaque, on a 4 marques sur l'adversaire et au bout des 4 marques, on fait péter la marque et il subit alors des dégâts. Donc de 25 à 85, ça dépend quel rang vous avez dans votre ulti. Et enfin, vous êtes soigné vous-même de 45 à 105 au moment où ça pète. S'il a déjà deux charges, une engeance est automatiquement générée. Donc il faut retenir ça, c'est que si vous avez deux charges sur votre 2, vous créerez une engeance automatiquement à chaque fois qu'une marque pètera. Ce qui vous permet d'ailleurs d'avoir plus de marques que d'habitude. car le 2, c'est Seth matérialise une copie de lui-même, donc c'est une engeance faite de sable. Cette engeance attaque les ennemis à portée, on fait très peu de dégâts, 20 dégâts plus 25% de ratio de puissance. Cette compétence peut avoir un deuxième charge et donc être réutilisé avant de passer en rechargement. En gros, vous avez deux charges d'engence et vous pouvez en créer plus avec votre ulti. Seth interagit avec ses engeances grâce à ses autres compétences, 8 engeances actives au maximum. Donc en gros, on peut en créer deux de base avec le personnage. La portée d'attaque de l'engence, c'est 12, donc assez faible. C'est à peu près une auto-attaque de corps à corps normale. Et ça a un CD de 8 à 12 secondes. Et on a un CD de 13 jusqu'à 11. C'est dégressif, donc mettre des points dedans, ça peut être intéressant. Voilà, ça c'est pour le 2 et l'ulti. Ensuite, on a des combos qui vont se faire sur votre 2, sur la création de votre engeance, donc avec votre ulti, avec votre 2. On a tout d'abord le 1. Le 1, c'est le sort qui permet de faire des dégâts. Parce que c'est vrai que pour le moment, on a vu création de petites bestioles qui font 20 dégâts, des copies de vous-même et des auto-attaques qui permettent à Seth de faire mal. Notez aussi que le passif, comme je l'ai dit, n'a pas de limite. Voilà, le passif n'a pas de limite si vous êtes en ulti. C'est-à-dire que ça augmente en théorie de 25%, donc 2,5 x 10 pendant 10 secondes votre vitesse d'attaque. Mais pendant votre ulti, donc pendant les 12 secondes, vous pouvez balancer autant d'attaques que vous voulez. Ça va monter votre vitesse d'attaque jusqu'à atteindre le maximum qui sera 2,5. On passe au 1. Seth rassemble sa haine en un projectile de dégâts qu'il propulse droit devant lui. Donc c'est simple, c'est une attaque en face de lui. Simultanément, c'est engeance, autre, autre. Donc ça, c'est une attaque en face de vous. Mais autre chose, pour les engeances que vous avez créées avec votre 2 ou celles créées grâce à votre ultimate, ces engeances déclenchent une ruée vers l'emplacement ciblé. Donc en gros, elles attaquent vers la direction sur laquelle vous avez visé. Elles ralentissent les ennemis traversés pendant 3 secondes et leur infligent des dégâts seulement 40% de la valeur de base lorsque plusieurs engeances atteignent la même cible. Sinon, ça serait broken. Si ça faisait 180 x 8, ça ferait plus de 1000 de dégâts, ça serait énorme. Donc c'est bien évidemment 180, la première valeur. Donc au début, la première valeur de dégâts que vous voyez sur votre écran, c'est 230. Au maximum, ça c'est l'attaque que vous faites, vous, en face de vous. Et ensuite, les dégâts de l'engeance qui, elles, vont de 60 à 180 plus, bien évidemment, 180 x 40 divisé par 100 pour les autres engeances si elles touchent, plusieurs engeances touchent la même cible. Voilà. Le ralentissement est de 25%. Rechargement, 7 secondes. Donc c'est quand même un sort qui a peu de CD de base. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que vous allez pouvoir le spammer deux voire trois fois dans un fight. Et enfin, le troisième sort, c'est le sort de mobilité de 7 qui est très sympa puisque la portée, c'est une téléportation. 7 génère une... Ah non, d'abord, c'est une tempête de sable que vous allez créer autour de vous. Attention, si vous l'utilisez comme ça, vous ne pouvez plus l'utiliser pour vous téléporter. Elle immunise au ralentissement et réduit les dégâts physiques qu'il subit. Elle inflige aussi des dégâts aux ennemis proches toutes les 0,4 secondes tout en abstruant leur vision. Donc, elle fait jusqu'à 24% de dégâts par seconde pendant 6 secondes. Donc c'est quand même pas mal. Sachant qu'elle... Ah non, puisqu'elle attaque toutes les 0,4. Donc elle attaque, je ne sais pas moi, plus de fois que ça. À l'activation ou à la réactivation de la compétence... Ah, on peut réactiver le sort. Donc on peut bien réactiver le sort pour pouvoir se téléporter, mais c'est pendant les 6 secondes. À l'activation ou à la réactivation de la compétence, si cette cible une engence, il se téléporte une seule téléportation par tempête de sable. Donc voilà, on peut se téléporter qu'une seule fois par tempête de glace, tempête de sable. Donc il faut bien l'utiliser quand on va finir un kill, puis après qu'on espère pouvoir se téléporter. Alors le défaut à ça, c'est que si vous avez fait votre rare, votre engence va être vers votre cible. Donc si vous vous téléportez, vous allez... Enfin, vous ne pourrez pas vous téléporter très très loin, puisque vous n'aurez pas une engence. Donc il faut garder une engence de votre 2 pour pouvoir vous barrer avec votre 3. Et bien évidemment, il faut être sûr de devoir se téléporter dans les 6 secondes. Sinon on rate, le sort est en CD, on ne peut plus se téléporter et on est jambonné. Donc il faut faire attention mécaniquement, ce n'est pas si simple que ça à prendre en main. Après, 7 est un dieu à auto-attaque. Donc en gros, votre objectif, ça va être de flasher sur la cible, de balancer votre ulti, de balancer vos 2 et de mettre votre 1 pour ralentir et de taper, 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 taper. Puisque vous avez votre vitesse accrue de 25% par votre ulti, vous êtes difficilement... Enfin, vous suivez facilement l'adversaire, puisque vous avez une téléportation. Et on notera ici qu'il joue purification, tout simplement parce qu'il joue face à Amy, il joue face à une cerquette, donc il a préféré jouer purif, un Agni aussi. Donc il a préféré jouer safe, comme il l'aurait fait à niveau pro. Après, 7 peut se jouer bien évidemment au flash, comme la plupart des assassins. Au niveau du starter item, il a fait le classique. Vous le connaissez, bénédiction de l'assassin, plus besoin de le dire, Mas, tous les assassins physiques commencent avec ce starter item, avec la perle de purification, une multipotion et une potion de vie. La multipotion permet d'avoir un petit peu de régénémana, mais surtout ici, c'est pour avoir 2 potions qui permettent de régénérer de la santé, car la potion comme ça, ça permet de restaurer PV et mana. Évidemment, moins que les potions dites rattachées à un seul type de caractéristiques. Allez, on est parti ! Oh, ça pop bien évidemment 1.23 comme d'habitude. On voit qu'il ne met pas de point dans son sort, mais bien évidemment, il va commencer avec le 1 pour avoir un assez bon sort de dépêche. Incon a commencé également avec son sort de dépêche et ensuite, il va tout simplement retourner sur la middle lane. Pendant ce temps-là, on a un invade. Vous le savez, je ne suis pas un hyper fan des tentatives d'invade, mais il y en a qui s'amusent à le faire. Je trouve que ça devrait être seulement fait par les pros et sinon, ça souvent tourne mal. C'est vachement un semi-all-in en fait. C'est un semi-all-in. Et voilà, on a le Hercule qui crève. Bien joué. On fait tomber le bleu du solo laner. Tant pis s'il n'est pas là pour participer à l'XP. C'est de sa faute. Il avait qu'à être là. Est-ce que vous, vous ne pouvez pas vous merde de prendre du retard ? Parce que sinon, votre mythe peut prendre cher, par exemple. Voilà, il a créé une engence et derrière, il a activé son 1, ce qui a permis de faire double dégâts sur la ligne. Il crée une engence. Il balance le 1. Il crée une engence. Il essaie de récupérer l'objectif. Je crois qu'il l'a récupéré. Purification sur le contrôle de Serket. On a Hercule qui réussit à pousser un adversaire et à récupérer le kill. Il n'a pas réussi à voler le rouge. Il a été protégé sur Agni. Il ne peut pas se téléporter, donc ça va être compliqué de le rattraper. Il a le Pats of Flame. C'est logiquement Agni. Normalement, au level 2, il a son 2 et il a son 3. Oh, bien joué de la part de Ymir. Il a volé le Grosse Bire. Ce qui permet de ralentir un petit peu de Chirio. Et Hercule est mort. Au revoir, on t'aimait bien. Quoi que. Il peut essayer d'y filer un coup de main en ralentissant ses adversaires. C'est bon. Oh, la cerquette qui est restée un peu trop longtemps. Le Hachiman, qui stun le Hercule. Oh, putain. C'est quand même fort en Invade, Hercule. Il perd tellement de temps, Chirio, là, à essayer d'aider son Hercule. Ça, c'est dangereux, ça, bien évidemment. On a l'impression qu'on a besoin de l'aider. On n'a pas besoin, en fait, finalement. Et il a se voir à récupérer un kill, donc tant mieux. Mais ouais, ça fait vachement de temps à Chirio. Il est vachement... Il spectate le truc. Mais en fait, il aurait dû se barrer depuis un moment. Parce que là, ça le met en... Ça ne le met pas forcément en difficulté. Puisque la cerquette est morte et que la cerquette ne fait rien non plus. Mais voilà. C'est par rapport aux autres. Attention tout de même à ne pas vous faire... C'est pour ça que je dis que vraiment ce style de jeu-là, il est semi-alline. C'est-à-dire que vous allez avoir les gens qui vont perdre du temps à essayer de vous aider. Si vous mourrez trois fois, vous êtes foutu parce que vous êtes dans la merde en termes de level. Bon, voilà. C'est un style de jeu qui... qui est dangereux. Allez, on y a des sorts. Il a décidé de ne pas prendre son TP pour le moment. Il décide de back early. Donc de toute façon, ce n'est pas très grave qu'il n'ait pas son sort de mobilité pour le moment. Et il y a 3-2 dans cette game. On va aller récupérer les back arpi les back arpi de gauche. Non, il décide de ne pas y aller. Il décide d'aller sur la lane vu que Incon n'est pas là. Ça lui permet de passer level 4, rattraper un peu son retard. Donc on voit, à chaque fois, il crée son engeance et il fait traverser l'engeance et son projectile à travers ce qu'il veut tuer. ce qui permet de clean un petit peu plus facilement la jungle. Il a maintenant son 3. Il utilise sa tempête de glace. Il utilise sa tempête de sable. Il utilise sa tempête ici parce que c'est un monstre qui est... ses arpi-là sont vraiment pas faciles à tuer. Notre brocule récupère un kill. Double. Et ensuite, on essaye de checker s'il y avait le rouge. On va faire le rouge d'Incon et on back côté Chirio. C'est dommage, il est pas 5. Il faudrait peut-être qu'il passe 5 d'abord. On va essayer de mettre du poc sur l'igni. Il va cancel son back avec son... Allez, au niveau... Il utilise son téléport pour pouvoir revenir plus vite et il a fait l'étabie de guerrier. Il a pris une potion de... une ward, pardon. Et il a pris une potion de mana également. Donc là, on fait directement le speed. Et on repart. Au niveau du level, bon, ça va. Il a un peu de retard forcément avec le temps qu'il a perdu sur l'Hercule, mais sur l'Hercule tout à l'heure. Mais ça va, il reste quasiment au niveau 6. Il va pouvoir être là pour le bleu du Ravana. Ravana solo lane, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ce truc. Hercule qui meurt. Et qui joue très très agressif. Il est déjà à un 3. Bon, en fait, c'est les 3 kills qu'il arrive à récupérer à prendre. Après, il va créer une engence. Oh, c'était bien joué. Il a créé une engence et derrière, il a utilisé son projectile pour pouvoir le burst. C'est bien joué. La portée de l'attaque est quand même assez élevée de ce sort. C'est les portées pour faire les 1000 RP. Hop, passe le bel 7. Bon, max, bien évidemment, le 1 de 7, ça permet d'avoir du POC en early. En fait, 7 est un perso qui en early est basé un peu sur ses compétences, sur sa capacité à utiliser son engence correctement et son 1 correctement. Et après, ça se transforme en un dieu qui fait vraiment très très mal avec ses auto-attaques. grâce à son passif et grâce à son ulti régicide. On a les bid'harpies de droite. Elles ont été ward et elles ont été récupérées par Cherio. On vac. On voit que la cerquette est dans la merde à level 5. Elle n'a pas réussi à, elle, ignorer le Hercule. Elle a perdu du temps dessus et résultat, Cherio, il a pris de l'avance sur son adversaire. Ce qui ne veut pas dire que la game est déjà gagnée puisqu'on a un Vamana qui est level 8 tout de même. Et un Hercule qui continue de se suicider en bout. Je me demande si le Hercule il fait comme tous les gens qui invadent. Il fait comme tous les gens qui invadent à Baylor en disant de toute façon vous ne comprenez rien au jeu. L'invade, c'est fort. C'est vous qui ne m'aidez pas. Vous êtes nuls. Sachant qu'il est avec trois joueurs pro, j'aimerais bien trois anciens joueurs pro j'aimerais bien savoir s'il est de ce style-là. Parce que le nombre de mecs qui invadent et qui font de toute façon vous ne comprenez rien au jeu parce que moi j'invade j'invade c'est comme dans les games de PPL alors voilà je suis fort. D'accord. C'est bien. Mais ce qui me fait marrer c'est qu'ils font vraiment comme moi c'est-à-dire qu'ils ignorent le mec qui invade. parce qu'ils savent très bien que c'est très difficile à faire et sans communication c'est souvent dangereux en fait d'invade tout le temps et de prendre énormément de levels de retard. Après il reste level 6 donc ça va. Le Ymir aussi est level 6 donc ça va. Il freeze. Ouais le Ymqon qui essaye de contrôler un peu le Ymqon pour qu'on puisse le tuer. D'ailleurs les bons dégâts d'Agni sur Ymqon il est obligé de reculer Ymqon il a pris très très cher oh très bon 2 là d'un part des reculs malheureusement il se fait contrôler l'ultil qui était vite esquivé avec le Bats of Flame on met du POC avec l'engence il crée une engeance il se téléporte dessus il est mort bien joué bien joué de la part de Chiriyo derrière il y a Chiman qui a décalé donc ça va être compliqué pour lui de survivre il faudrait qu'il utilise le téléport de son perso ça va il s'est fait tuer par Ymir donc c'est pas très grave oh le Ravana qui prend un kill et qui peut-être prend dans d'autres il est où le Ravana l'équipe bleue a fait la gold bon ça c'est des calls de joueurs pro Chiriyo enfin on est sur la scène nord-américaine ils utilisent leur vocal ils parlent beaucoup ils disent bon bah je suis sur la duo j'ai deux personnes sur moi faites la gold Last Vra est en joueur pro Incon ils sont allés faire la gold et ils ont récupéré la gold call qui fonctionne très très bien à haut level ils ont mis tellement de temps à tuer Chiriyo que derrière ils perdent la gold furie assez logiquement au niveau du choix d'item on notera qu'il décide quand même de faire colère de Jotun donc pour avoir de la CDR sur un personnage à haut tag de base c'est assez étonnant donc il a vraiment très très peu de CD sur son 1 maintenant grâce à ça normalement on voit le CD dégressif donc il est ah je sais si on voit le CD dégressif de base non je crois pas qu'on le voit on le voit in game on le voit in game mais on le voit pas on le voit pas en replay un autre truc il a pas encore appuyé une seule fois sur la touche ulti je crois il met du poc il force le Path of Flame là il cherche Agni parce qu'il sait que s'il a utilisé son Path of Flame Agni doit faire attention il y a un fight sur la duo Serkate qui met le combo sur le monsieur qui aime bien mourir et il meurt encore on claque l'ulti donc ça améliore la vitesse de déplacement on crée la tempête de glace on se téléporte malheureusement pas de kill prenable on crée une engence on auto attaque et on réussit oh putain il a réussi à le tout avec le 1 magnifique ce qu'a fait il a positionné une engence et avec le 1 il a réussi à pousser vers la Serkate et réussir à la tuer comme ça derrière il auto attaque le Ymir bon il meurt c'est pas grave mais il a fait un 2 pour 1 Incone qui combo avec sa ERA et qui sécurise un bon kill bien joué le skin ERA est quand même ultra stylé je crois pas que je l'ai fini ce battle pass là malheureusement je vois pas je vois pas l'avoir j'ai la première partie d'ailleurs j'ai 2 battle pass à faire gagner pirate il faudrait que je fasse gagner je sais pas quand voilà allez on va se retéléporter sur le petit Cherio qui est à 4'2'3 avec donc une transcendance qui est partie il joue full CDR son set d'accord d'accord c'est intéressant c'est pas tous les set qui joue comme ça ça lui permet d'avoir beaucoup de puissance et donc d'avoir des auto attaques puissantes aussi tout de même la transcendance est intéressante on voit que ça tient du côté de Big Man Things il est level 12 il va essayer de combo le Ravana le Ravana a sauté au dessus du mur et là les auto attaques sur le Ravana qui c'est qui gagne j'ai l'impression que c'est que c'est 7 sur le long terme 10 secondes il dure du Ravana au maximum oh bien joué sur le long terme il a gagné dès qu'il était plus transformé il en a fait qu'une bouchée c'était intéressant intéressant comme fight enfin un peu bizarre parce que c'est deux mecs qui auto attaquent en boucle mais je pensais pas qu'il gagnerait et oui il y a de la régène sur les deux mais quand on tape ce qui est marrant c'est que 7 il devait taper pour avoir sa régène toutes les 4 attaques et le Ravana en se faisant taper sa durée de géant dure plus longtemps donc c'était marrant parce que 7 reste plus longtemps reste fait faire que Ravana reste plus longtemps en régène donc c'était un peu bizarre mais il était obligé pour se régène de faire ça donc c'était un ce que tu peux faire de ouf c'est de considérer de garder non ça change rien de garder les charges sur le Ravana non il a maxé le 2 derrière en deuxième on va ralentir un peu voir comment il fait il crée une engence il essaye d'attaquer pour le faire ralentir le Agni et ça s'arrête là ok il crée une deuxième engence oh putain il crée une engence il fait attaquer rigolo c'est rigolo de le voir à vitesse plus lente parce que c'est quand même pas si facile il s'est téléporté pour aller chercher l'Agni finalement il réussit à l'avoir quand même en fait le bonus de vitesse est quand même très sympa et ça le permet d'aller chercher et en fait on voit que c'est un personnage qui est auto-attaque mais qui a quand même une auto-attaque à distance il maintient ce qu'il réussit à le tuer c'est intéressant c'est très intéressant comme teamfight à décortiquer et c'est vrai que de toute façon je suis con de mettre des ralentis mais sur Youtube vous pouvez mettre des ralentis vous-même c'est-à-dire s'il y a des teamfight que vous avez pas trop composé et vous avez fait mais what qu'est-ce qu'il a fait etc vous pouvez ralentir le temps ou accélérer d'ailleurs comme vous le souhaitez allez on a Big Bantings qui max son petit Vamana alors quelle itemisation il fait sur son petit Vamana il fait le marteau sombre épine et le katana accéléré donc full dégâts enfin full dégâts j'exagère un peu mais vous m'avez compris il fait pas il fait pas un truc hyper tanky non plus et avec le katana accéléré Vamana il va suivre longtemps le enfin le Vamana va suivre longtemps le Ravana donc il faut que vous fasse attention on fait le speed on a fini sans doute d'acheter la transcendance on part maintenant sur un crève-cœur je pense crève-cœur nouvel objet qui est intéressant bon la circuit elle est dans la merde elle est L11 trop les dégâts après il crée une engence il a fait dash sur l'agnic et slow l'outil de cercle ça permet d'éviter les dégâts jump out hercule qui zone l'outil d'achiman chingway qui arrive dans le dos le POC de Chirio on va tout simplement clean l'AT1 on essaie de mettre le fameux classique on crée l'engence on la fait dash vraiment un classique qui a une grosse portée parce que je crois de base que la portée du 1 est assez longue portée de la ruée 60 donc ça a plus de portée qu'une auto-attaque d'ADC qui est de 55 là il crée une engence il utilise son 3 il claque son ulti ça lui permet d'aller plus vite et il claque les auto-attaques après le problème c'est qu'il a pas de matraque du bagarreur donc le Vamana régène quand même beaucoup le Vamana pardon régène beaucoup là il met du bon POC de loin ce qui est intéressant et qu'on notera le style de jeu de Chirio c'est qu'il utilise beaucoup la portée de l'engence et de son 1 pour pouvoir POC à longue distance et quand même il fait assez mal de loin ce qu'il faudra noter c'est qu'il arrive à mettre du bon POC en étant très très loin donc comme un Thor par exemple peut le faire ou d'autres personnages et c'est vrai que c'est assez fort quand vous pouvez faire des dégâts de loin alors on notera qu'il est top dégâts 12 361 dans cette partie côté équipe rouge on va aller chercher les bacarpis du côté de Big Man Things il y a l'engence qui donne un petit peu de vision donc c'est toujours intéressant et l'engence reste assez longtemps sur le sol donc c'est vrai qu'en poser une ne pose pas forcément trop aux difficultés là on voit d'ailleurs que cette engence là permet de servir à faire les bacarpis etc etc par contre on fait quand même très rapidement le pyromancer avec ce personnage là il a fini non il n'a pas encore fini tentative de fire l'utile de incone on met les auto attaques sur la cerquette on va aller chercher le vamana et on réussit à prendre le kill bien joué ah Agni a utilisé son téléport donc si on fait 2-3 sur lui on sait qu'il est quand même sacrément dans la merde voilà il est mort bien joué en fait c'est vrai que je ne me rappelais plus trop mais c'est vrai que le kit de sort de 7 est assez complet dans le sens où il a vraiment un téléport assez souvent et surtout un téléport d'une grosse portée car on a dit que le 1 avait une portée de 60 son dash a une portée de 65 donc une portée plus longue que les sorts principaux des jeux habituels et une portée plus grande que l'auto attaque des persos à distance donc c'est quand même une grosse téléportation il faut le prendre en compte plus le 25% de vitesse sur l'ulti ça fait que c'est un perso qui peut vous chase quand même assez facilement et c'est vrai que peut-être pas forcément obligé de jouer flash on voit que Chirio joue safe avec Purif et Gide ça rend son set plus difficile à tuer mais forcément un petit peu moins fort en chase après on l'a vu le personnage a déjà dans son kit de sort beaucoup de mobilité donc c'est peut-être suffisant s'il y a beaucoup de contrôle en face vaut mieux peut-être choisir la sagesse et partir Purif et Gide même si en début de partie le flash permet souvent à bas niveau de récupérer des kits faciles de gens qui sont mal positionnés vous connaissez la chanson bien évidemment on fait tous les camps possibles c'est le but d'un jungler et comme ça il s'approche de son level 17 il a fini sans doute son crève-cœur on va regarder un peu cet objet qui est nouveau il vend son objet de démarrage et il achète le crève-cœur qui coûte très très cher 75 puissance donc c'est vraiment énorme 75 de puissance quand même 10 de pénétration donc un objet qui donne pénétration plus beaucoup de puissance c'est un peu OP et vos conflèches infligent des dégâts physiques supplémentaires équivalents à 3% de la santé maximale des ennemis donc si vous avez en face deux sacs HP et on est parti pour avoir deux sacs APV ici regardez le mec il a pris de la mêlée il a une souveraineté donc déjà ces deux objets ça donne 550 PV ça ça donne 100 on est sur un Vamana donc c'est un sac APV en plus il est parti sur l'objet qui donne le plus de PV 350 donc on est parti pour avoir deux gros sacs APV donc forcément des dégâts en pourcentage de PV sur un crève-cœur c'est forcément très intéressant ou davantage si vous avez plus de 200 de puissance physique pour un maximum de 6% quand vous dépassez 400 de puissance physique donc le build le build ici le build c'est de s'approcher à mon avis des 400 de puissance physique qui sont cette stat là on est d'accord c'est cette stat là c'est cette stat là ça c'est cette stat là donc il est à 329 de puissance physique donc il va sans doute atteindre les 400 donc 6% des PV max de la cible sachant qu'on est capable d'auto attaquer avec 7 à pour le moment à 1.32 mais au bout d'un moment avec l'ulti on va facilement atteindre les 2 par seconde ça veut dire que vous allez retirer 12% des PV de la cible par seconde sans bien évidemment prendre en compte les dégâts de vos auto attaques on rappelle c'est sans prendre en compte les dégâts des auto attaques et vous allez retirer quasiment 20% en deux autos de PV d'un mec ce qui est ce qui est insane ça on est d'accord il n'a pas le flash il ne peut pas le rattraper il pourrait foncer contre un Ymir appuyer sur ulti et taper dessus et au moment où le Ymir fait son frost il appuie sur purifier et le tue il pourrait faire ça bon il décide de jouer safe de ne pas le faire mais très clairement un Ymir il est mal barré s'il fait ça il va préférer jouer safe j'ai l'impression que Chirio est quand même un joueur assez safe même s'il est présent sur 12 kills de son équipe je trouve qu'il joue assez safe bon bon c'est un style de jeu après chacun joue comme il veut mais c'est vrai qu'il joue assez safe je pense qu'il pouvait très clairement all-in sur le Ymir et le tuer très très facilement mais c'est vrai que ça aurait forcé sa purif et forcer sa purif pour un support ce n'est pas forcément le meilleur des choix en permanence on est à 4 objets on part sur un cinquième objet maintenant on a 20 minutes de jeu on utilise le téléport à chaque fois parce qu'on a assez peu on a beaucoup de CDR sur ce personnage regardez il a déjà 10% ici et 20% ici donc il est bel et bien à 30% de CDR on réussit à prendre le kill sur Annie il se téléporte il tic tac multi il va auto-attaque la serquette qui lui met le combo et on tape le Ymir on tape la Chimane double kill récupéré il se téléporte avec son 3 bien joué on va essayer de contrôler Big Mantix non c'est bon ça s'arrête là Gold Fury qui ne va pas tarder à repop mais qui n'est pas non plus là tout de suite tout de suite donc on va faire quoi le Fire on va faire le Fire on a fait un 4 pour 1 4 pour 0 pardon on va sans doute faire le Fire Big Mantix il n'a pas la possibilité de vraiment défendre ce Fire et le Fire va tomber quand même assez rapidement du fait qu'ils aient un 7 une Jingwei assez bien dans sa game Jingwei est-ce qu'elle a du crit ? Jingwei a beaucoup de crit donc le Fire tombe extrêmement rapidement il a Condamneur et le Démon du Vent donc il a beaucoup beaucoup de chance de coup critique qu'il a un Asi c'est marrant il n'a pas fait d'objet de démarrage il n'a pas fait de Gantleï de Déboreur et il n'a pas fait beaucoup de pénétration aussi ce qui est étonnant avec une Jingwei parce qu'elle n'a pas de pénétration dans son kit de sort oh pour Agni il est mort bien joué il va avoir son 3 il peut se téléporter il claque l'ulti parce qu'il a cru que Serket voulait l'agresser il claque l'ulti au cas où pour la taper le Émir qui se fait comboter dommage il n'a pas garanti les auto-attaques on notera qu'il a acheté un Calice de vie pour régénérer ses points de vie je pense que c'était parce qu'il avait vendu son objet de démarrage de Jungle pour pouvoir acheter son Crève-Cœur qui coûte très cher il coûte 3100 gold non il va coûter 3100 gold le prochain patch on réussit à prendre le kill sur H-Man on peut essayer de faire tomber le Phoenix du milieu on se téléporte on auto-attaque on esquive des Rainfire c'est bien pensé bien joué en se collant au mur parfait on back non il se fait cancel son back il n'a pas gardé d'angeance c'était un peu dommage en fait il a claqué son 2 je ne sais pas trop pourquoi il n'avait qu'un seul stack d'angeance donc il aurait dû garder son 2 et passer à travers le mur je pense que tu peux passer à travers le mur avec ton 3 dommage et bien on a fait une lamentation de l'hydres qui lui donne 40% de CDR ça y est il les a avec donc cet objet qui donne 10 20 et 10 40% de CDR et surtout pendant 8 secondes après l'usage votre compétence votre prochaine attaque de base implique 50% des dégâts supplémentaires donc ça permet de faire mal on va regarder un petit peu combien il a de puissance tout à l'heure ils ont récupéré la gold fury ça leur permet d'avoir déjà non ils n'ont pas encore 10 000 gold d'avance ça fait mal énormément de stack de mana regardez sur inkon il a son shield plus son shield du livre des morts mais c'est pas suffisant il se fait poursuivre et taper et taper et taper et encore taper par le vapana qui a katana accéléré donc forcément il a beaucoup de vitesse de déplacement et tu peux pas trop le fuir surtout avec une era qui n'a pas de sort de repositionnement on le rappelle juste une amélioration de vitesse de déplacement sur son 3 qui est pas ouf il se téléporte mais il est un peu entouré par tout le monde et là on voit le défaut d'être un assassin à auto-attaque quand on va dans le fight alors que l'adversaire a encore pas mal de contrôle et c'est la mort de Chériot et c'est là qu'on voit que pourquoi il joue de manière un petit peu plus subtile son personnage d'habitude c'est parce que quand on alline comme ça il faut s'appeler Kali pour pouvoir survivre à coup sûr bien joué le petit Hercule qui finit à 4-7-10 pour le moment on va faire tout simplement le pyromancer tranquillou à Bill où il faut aller des push à droite c'était pas une onifury non c'était pas une onifury sans doute allez on va partir sur un objet de pénétration sans doute le fléau de titan parce que pour le moment il a pas beaucoup de pénétration on notera il a de la pénétration sur le crève-coeur ce qui lui en donne 10 plus là 10 ça fait peu ça fait 20% de 20 enfin pas 20% 20 de pénétration donc sur quelqu'un qui a 150 de résistance vous lui retirez 20 ça sert pas à grand chose donc je pense que là il est obligé de faire un fléau de titan comme on appelle bien évidemment allez go il y a un fight là-bas le Ravana culti qui se fait follow par la serquette la serquette qui tombe le but c'est d'auto-attaque le Vamana c'est fait Fire Giant qui va pas tarder à repop va falloir le faire défendre l'AT1 de la middle lane c'est fait et le Fire qui repop on va le faire instantanément ils connaissent le timing bien sûr puisqu'ils l'ont déjà fait il y a un Fire qui tombe extrêmement rapidement grâce à Jingwei qui a beaucoup de crit c'est fait alors on voit c'est pas forcément facile les assassins à auto-attaque il faut rentrer dans les fights quand il n'y a pas le 3-2 émir de up quand il n'y a quand il n'y a pas les Renfire d'Agni quand il n'y en a pas trop de up etc aussi c'est pas forcément toujours facile regardez un Renfire à quel point ça fait mal il essaie de mettre du POC à longue distance avec son combo de 1 pendant que l'équipe essaye de récupérer le Phoenix de droit c'est fait il attendait que le Ymir se comite un petit peu là on voit la portée qui est insane de la création d'engence parce que d'habitude ce mur là on peut pas y faire grand chose on peut pas traverser il avait gardé une engence il s'était téléporté dessus après il a son outil pour se barrer donc Vavana peut pas vraiment le suivre ce qu'il fait c'est juste mettre du POC de loin régène site de back son équipe a perdu le fight donc autant se barrer ils ont refusé à faire tomber qu'un Phoenix malheureusement pas d'eux on va back l'équipe rouge eux ils vont essayer de faire tomber T1 T2 heureusement la T1 est encore debout sinon c'était c'était peut-être un Phoenix de perdu après la Serkite est allée défendre la ligne de droite ce qui est un peu stupide parce qu'il y avait encore bien 20 secondes de défense enfin 20 secondes où la lane allait se défendre toute seule en fait si vous voulez donc c'était un peu con de la part de Serkite ça c'est le genre de choses bon faut quand même connaître bien le jeu pour savoir que ce que fait Serkite sert à rien là par exemple elle fait un bleu ne faites jamais ça les gars votre équipe elle est en train de fight c'est c'est oui t'as besoin d'XP mais en fait ton équipe elle a besoin de toi et là voilà ils perdent un 2v4 alors qu'ils normalement ils auraient été v5 c'est dommage que la Serkite ait pensé qu'il fallait défendre la lane en fait c'est à peu près maintenant qu'il faudrait aller défendre la lane avant ça il n'y avait pas vraiment besoin il n'a pas de flash donc il ne peut pas suivre le vaman et puis le vaman de toute façon avait son escape on fait de la gold c'est une gold fury oni donc c'est une gold fury qui peut faire très 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 mal si ça arrive sous les lanes en fait la gold fury oni il y a primitive et oni oni c'est en fait la lane ici la prochaine lane va être buffée elle est là elle est buffée d'ailleurs celle là ce qui est marrant c'est que celle là elle est buffée mais pas celle là et pas celle là alors celle là elle est buffée cette fois ci ouais celle là elle est buffée celle là elle est buffée mais il y en a deux qui sont buffées oh ça a bugué ça a bugué ah bah non c'est les sbires enflammées c'est les sbires enflammées mon cher Iker et oui j'ai eu peur la gold fury oni ça permet vraiment les sbires font très très mal ils peuvent vraiment faire tomber une tour il faut faire attention là on fait attention on est sur sans doute l'un des derniers fights de la game donc on va ralentir voir comment ça se passe il fait un combo 1 sur une de ses engeances l'arrivée de l'adversaire dans le fight Bamana bon là il pourrait décider d'allin le Bamana mais il décide de pas le faire voilà il met son combo ça y est il a récupéré le kill là il appuie sur ulti il crée une engeance il se téléporte sur l'achiman il met une auto attaque voilà le défaut de pas avoir de flash etc c'est qu'il met du temps à rattraper son adversaire auto attaque auto attaque double kill le Chirio voilà maintenant il est quand même bien dans la merde il va mettre son combo de 1 ça fait quand même de bons dégâts sur le Agni qui est obligé de dash out et c'est terminé on va tower on va aller dive le petit Agni l'asbra qui utilise son ulti et c'est terminé on peut finir la partie et vous le voyez quand même 32k de dégâts pour 7 et une bonne partie de ces dégâts ils sont faits en dehors du corps à corps avec le combo finalement où vous mettez une engeance à côté de votre adversaire souvent devant lui et ensuite vous appuyez sur 1 pour que votre 1 à partir de vous traverse l'adversaire mais aussi que l'engeance passe à travers pour ainsi faire des dégâts il est à 14-6-14 voilà voilà et bien j'espère que vous aurez apprécié dans la tête d'un pro que ça vous aura donné envie de jouer 7 ou vous aurez compris un petit peu les mécaniques de 7 parce que connaître ces mécaniques ça vous permet également de mieux jouer contre c'est pour ça que les dans la tête d'un pro sont intéressants merci d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une bonne fin de week-end comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce vers l'eau n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série si vous voulez que je la continue en tout cas c'est une série que j'apprécie et j'espère qu'elle vous aide beaucoup comme d'habitude n'hésitez pas à en faire la pub parce que c'est vrai que tous ceux qui débarrent Smite pourraient apprécier ce genre de vidéos qui peuvent leur donner un peu la vision le style de jeu des joueurs pro et aussi il y a beaucoup de choses à apprendre pas forcément des choses que je dis mais juste des choses que vous pouvez visualiser vous sur comment ils jouent etc etc je vous fais des bisous je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de dans la tête d'un pro merci encore et à bientôt Sous-titrage ST' 501